C'est bien sûr un avantage pour un artiste d'avoir plusieurs fans, mais il y a des inconvénients. En concert par exemple. Pour plusieurs vedettes, ce problème existe, il n'y a pas vraiment de solution. Certains fans réussissent à obtenir le numéro de téléphone de leur idole. Allo ? Est-ce que je parle bien à... Pardon ? Est-ce que je parle bien à... Qui est à l'appareil ? Est-ce que je parle bien à... Non, bien franchement, vous ne parlez pas bien du tout. Et c'est pas évident pour un artiste de marcher sur la rue. Bah quoi, tu crois pas qu'on va en vendre autant que le précédent ? J'espère bien que si, mais pourquoi avoir intitulé ton disque avec regret ? Bah avec regret, ça n'a pas rapport avec le disque, c'est un état d'âme. Et ton premier tube s'appelle Je l'ai jeté. C'est l'histoire d'une séparation. Ouais, je sais bien, mais tu verras quand tu rencontreras tes fans. Monsieur Maurice ! Oui, bonjour. C'est pas mal, hein ? Et vous en projetez un autre en plus qui va s'appeler... Par erreur. Bah celui-là aussi, je vais l'acheter par erreur. Merci. Allez, au revoir. Bon, alors tu vas faire attention à tes putains de titres. Ça va. Un vrai fan cherche à rejoindre son idole. Les disques tralala bonjour. Oh, est-ce que je pourrais parler... Est-ce que je pourrais parler à Lara Fabian ? Non, désolé, c'est impossible. Bah, pourquoi ? Écoutez, s'il fallait que Lara Fabian réponde à tous ceux qui veulent lui causer au téléphone, elle arrêterait de chanter. Tiens, merde, c'est une idée, ça. Hein ? Lara ! Il y a le téléphone ! 2 minutes, les 2 minutes du peuple.